Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'angle. Pour définir un angle, j'ai besoin de deux demi-droites de même origine. Je vais donc commencer par placer un point qui va être l'origine de mes deux demi-droites. Je trace ensuite ces deux demi-droites d'origine haut. Et en faisant ça, j'ai partagé le plan en deux parties. Cette partie ici, que je représente à l'aide d'un arc de cercle. On comprendra que ça désigne cette partie infinie comprise entre les deux demi-droites. Je peux éventuellement colorier l'intérieur de cet arc. On l'appelle l'angle saillant. Et j'ai une deuxième partie ici, que je représente également à l'aide d'un arc de cercle. Cette fois-ci, l'arc de cercle est plus grand. Je peux colorier l'intérieur de cet arc de cercle en vert, comme sur cette figure. Cet angle s'appelle l'angle rentrant. Pour nommer ces angles, j'ai besoin de nommer les deux demi-droites. Et pour nommer des demi-droites, j'ai deux façons de faire. Je peux décider de nommer mes deux demi-droites de cette façon. Par exemple, la demi-droite aux X et la demi-droite aux Y. X et Y ne désignent pas des points. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les écrit en minuscules et qu'il n'y a aucun repère sur les demi-droites pour les positionner. Ça nous permet juste de donner un nom aux deux demi-droites. Pour nommer l'angle saillant, l'important va être de placer la lettre O au milieu de X et de Y. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas écrire X et Y. Cet angle s'appelle donc X au Y ou Y au X. Et pour bien voir qu'on parle de l'angle saillant, on va placer au-dessus des trois lettres un accent circonflexe. Donc voilà les deux façons de nommer l'angle saillant qui est représenté ici en bleu. Pour l'angle rentrant, il porte exactement le même nom, sauf que l'accent circonflexe est renversé. Si je préfère utiliser des points pour nommer mes deux demi-droites, je place deux points sur ces deux demi-droites. Je sais que A et B sont bien des points, d'une part parce qu'ils sont écrits en lettres majuscules et d'autre part parce que leur position est bien repérée précisément sur les deux demi-droites. Pour nommer l'angle, c'est exactement le même principe. La lettre O, l'origine des deux demi-droites, doit se trouver au milieu des deux autres lettres. L'angle saillant peut donc s'appeler AOB, que je note avec un accent circonflexe, ou BOA. Pour nommer l'angle rentrant, c'est le même principe, l'accent circonflexe étant tourné vers le haut. Au collège, la plupart du temps, lorsqu'on parle d'angle, on veut dire angle saillant. Dans ce chapitre, je vais parler un tout petit peu des angles rentrants pour mieux t'aider à comprendre, mais après, c'est vrai que dans les exercices, on va souvent les oublier. Passons au vocabulaire. Voici un angle saillant, je peux l'appeler EFG ou bien GFE. On dira que F est le sommet de l'angle. La demi-droite d'origine F passant par le point E est un des côtés de l'angle. Le deuxième côté est la demi-droite d'origine F passant par G. Lorsqu'un angle est représenté sur une figure, tu dois savoir nommer tout de suite le sommet de l'angle et ses côtés. On peut aussi comparer des angles. Trouver lequel des deux est le plus grand, c'est-à-dire lequel des deux a la plus grande ouverture. Pour ça, on va utiliser le compas. Je prends une ouverture de compas, ni trop grande ni trop petite, mais tu la choisis comme tu veux. Et tu vas tracer un arc de cercle de centre haut et de cette ouverture. Tu traces un arc de cercle de centre G et de cette ouverture. Tu peux maintenant refermer ton compas. On a tracé deux arcs de cercle de centre haut et de centre G de même rayon. A l'aide de la règle, on trace maintenant une demi-droite. A l'aide de mon compas, je vais maintenant reporter la longueur entre les deux points d'intersection du premier arc de cercle et des côtés de l'angle sur ma demi-droite. Ça me donne un premier repère que j'ai fait en bleu. Je fais la même chose avec le deuxième angle. Je reporte la longueur entre mes deux points d'intersection du deuxième arc et des côtés de l'angle. Ça me donne un deuxième repère. Le repère vert est placé plus loin que le repère bleu. Je peux donc dire que le deuxième angle a une plus grande ouverture que le premier. On va dire que le deuxième angle est plus grand que le premier. Le deuxième angle, je peux le nommer ZGK et le premier X ou Y. Donc un angle, c'est un peu comme un éventail. Si l'angle est complètement fermé, on parlera d'angle nul. Je commence à ouvrir ici. J'ai ce qu'on va appeler un angle aigu. Jusqu'à arriver à l'angle droit, lorsque les deux demi-droites sont perpendiculaires. Si je continue, j'ai ce qu'on appelle un angle obtu. Lorsque les deux demi-droites sont dans le prolongement l'une de l'autre, les points A, O et B sont alignés. J'ai ce qu'on appelle un angle plat. Et après, j'ai un angle rentrant. Lorsque j'ai fait un tour complet et que mes deux demi-droites sont à nouveau confondues, j'ai ce qu'on appelle un angle plein. On va maintenant définir les angles nuls, aigus, obtus, droits. Lorsque je parle d'angle dans cette partie, il s'agit bien sûr d'angle saillant. Voilà la représentation d'un angle nul. Un angle nul est un angle dont les deux côtés sont confondus. Un angle droit est un angle dont les deux côtés sont perpendiculaires. Et un angle plat est un angle dont les deux côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. On appelle un angle aigu un angle qui est plus grand que l'angle nul, mais plus petit que l'angle droit. Voilà des exemples d'angles aigus. On appelle angle obtus, un angle qui est plus grand que l'angle droit, mais plus petit que l'angle plat. Voilà des exemples d'angles obtus. Ce premier cours sur les angles est maintenant terminé. Tu verras dans une prochaine vidéo comment on peut définir une unité de mesure sur les angles et comment on peut les mesurer à l'aide d'un rapporteur. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada